Est-ce que Jardin aurait mérité de partir de Monaco ? Très franchement, je lui pose la question. Quand on voit le mercato qui a été fait, il perd l'intégralité de son milieu de terrain, on a cessé de le répéter, les deux joueurs qu'il a le plus entraîné dans sa carrière, Moutinho Fabinho, qui perd Thomas Lemar, là je pense que Monaco, dans cette politique de trading de joueurs qui vaut ce qu'elle vaut, parce que quand même ça leur apportait des résultats et de l'argent, ça a été quand même rentable, là je pense qu'ils ont été peut-être un petit peu trop loin, le curseur a été placé à l'échelle peut-être qu'il ne fallait pas franchir, et je pense qu'ils pourront mettre Jardim ou qui ils veulent, n'importe quel entraîneur, Marcelo Bielsa, Pep Guardiola ou qui tu veux, je pense que les résultats auraient été très difficiles quoi qu'il arrive. L'équipe a été trop chamboulée, donc là Thierry Henry va arriver, c'est très bien, on va attendre de voir ce qu'il va faire, on attend de voir ce qui va se passer au mercredi d'hiver, mais en aucun cas le départ de Jardim est déshonorant. Je pense qu'on peut lui dire merci Jardim d'être venu en Ligue 1. D'ailleurs c'est ce qu'a fait Monaco, ils l'ont remercié, c'est le cas de le dire, mais ils l'ont remercié aussi littéralement. Tu sais que ça fait longtemps qu'on fait les week-ends, moi je suis content d'avoir vu Monaco jouer, le Monaco de Jardim jouer, je vois qu'il nous a fait briller la France, le championnat français à l'échelle européenne, et c'est franchement bien d'avoir eu un coach d'une telle classe, parce qu'il a été classe, même son communiqué est classe. Non pour moi il faut faire confiance aux supporters, surtout si c'est les meilleurs juges. Est-ce que le fait que... Démago, va ? Non mais c'est vrai, c'est vrai, t'as raison, en plus t'as raison, comme dans les restaurants le client est roi, pour moi dans le foot le supporter est roi aussi, donc le fait que ça soit un groupe de supporters justement ça en dit long. Ça fait pas bizarre d'entendre le mot ultra monégasque, ça te fait pas un peu... Bon après, comme tu aimes bien dire, toute proportion gardée... Voilà, ouais, c'est ça, salopard ! Non mais voilà, ça met en perspective le travail qu'a effectué Jardim, mais pour en revenir après à ce que tu as pu évoquer Jonathan, il fallait un ressort, à ce que tu n'arrives pas au bout d'un cycle avec lui. Bien sûr, c'est triste et je trouve pas que ça soit mérité, bien au contraire, mais quelquefois il faut trouver des ressorts. Or, je crois que les dirigeants monégasques ont essayé, mais je crois que le message ne passait plus, qu'il y avait besoin de changements au sein du vestiaire, en tout cas c'est ce qui en ressort, même si tout le monde se rejoint sur le fait qu'il a fait de l'excellent boulot, que tout le monde le remercie... Je pense qu'on est vraiment dans le cas d'un entraîneur dont le discours ne passe plus, qui s'entend plus avec son vestiaire. Moi, je pense simplement qu'on est dans le cas, dans un contexte où tu as un entraîneur qui a beaucoup de nouveaux joueurs, beaucoup de jeunes joueurs, et où ça met simplement un peu la mayonnaise, mais du temps un petit peu à prendre. C'est pas le cas où il y a une rupture entre l'entraîneur ou le joueur, je pense que tu l'as déjà connu, tu as une longue carrière, ou un entraîneur, pour parler vulgairement, son vestiaire peut plus piffrer, mais je ne sais pas s'il y a eu une lassitude ou pas, mais en tout cas tu vois que, sur le terrain, il n'y a plus la réaction des leaders attendus. Alors, est-ce que c'est parce qu'eux aussi sont lassés de voir chaque année que l'équipe diminue de niveau, ou est-ce que finalement c'est le rôle de l'entraîneur de remotiver ses joueurs ? Il y a un peu des deux, je suppose. Comme la plupart des auditeurs, si tu me demandes si je suis excité, oui, si je suis emballé, oui. Après, sur la compatibilité du projet, je me pose forcément une question. Quand tu connais Thierry Henry, quand tu lis ses interviews, quand tu le vois à la télé, c'est plutôt le football romantique, le football passionné, ambitieux. Quand tu vois l'autre côté, tu te dis que c'est plutôt le foot business. Donc, qui va faire les concessions, comment, pourquoi ? Voilà, la question est là et je ne le vois pas. Tu veux dire quoi, toi ? Tu crains qu'Henri puisse ne pas supporter qu'on vende chaque année ses meilleurs joueurs ? Comment c'est possible ? C'est quelqu'un qui aime travailler dans la continuité. Tu vois l'exigence qu'il a dans ses interviews ou partout où tu as pu le voir. Tu l'entends parler. Dès que tu le vois parler de foot, il a une exigence qui est… Il vise l'excellence. Comment tu veux viser l'excellence si on t'ampute chaque année de tes meilleurs joueurs ? Laco l'a fait pendant quelques années. Non, mais parce que tu avais un coach qui était un magicien pour ça. Lui, je ne pense pas que ça soit… Jardim, c'était un architecte, Nicolas. Jardim, c'était un architecte. C'était quelqu'un qui avait une capacité d'adaptation qui était… Ça nous a surpris d'année en année. Il était capable, avec des bouts de ficelle, de faire des toiles de soie. Non, ce n'est pas le même profil d'entraîneur. Et c'est vrai qu'en t'entend Henri parler, que ce soit dans son rôle de consultant sur la Sky ou dans les interviews qu'il donne, il a une vision qui est quand même très arrêtée, très intéressante, très romantique, très belle. Mais très arrêtée du football. Donc, je te rejoins, Ludo. Je me demande comment ça va faire. Si, admettons, qu'il fasse six bons mois, si à la fin de l'année, on lui dit, je ne sais pas moi, qu'il peut briller, on lui dit en devant, Ronnie Lopez, Jovetic et Aïd Benazer, je pense que ça risque d'être un petit peu compliqué pour lui.